Coucou les gens, c'est Nanou. Comment ça va-t-il donc ? Ça va bien ? Alors, je voulais vous remercier pour vos petits messages, vous êtes trop mignonnes. Voilà, et puis j'espère que vous allez bien depuis hier soir. Voilà, moi ça va. Enfin ça va, non ça va pas. En réalité ça ne va pas. Parce que je me suis acheté un micro-cravate. Micro-cravate que je vais vous montrer tout de suite, attendez. Il est où ? Mon micro-cravate ! Hop, il est là. Je remets juste... Et donc j'avais fait une vidéo là, que je ne mettrai pas, puisque je n'avais pas enregistré le son. Non, il n'y avait pas de son. Voilà, donc j'ai acheté ça. Bon, je le testerai, parce que là j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Et du coup j'avais fait une vidéo que je ne vais pas mettre. Parce que la vidéo, elle n'était pas enregistrée. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait encore. Mais bon, ça pourra me servir. Non, c'est pour vous montrer quand même que, vous voyez, je fais un effort. Je me promène. Je vais acheter des petites choses comme ça. Mais simplement, il faut brancher le micro. Il faut le brancher, il ne faut pas faire comme moi, avec toutes mes conneries. Alors, vous dire que si vous avez des problèmes d'informatique, vous manquez de tout. Indépendamment de la FNAC qui est quand même ouverte à Montparnasse. Bon, si vous êtes dans le 13e arrondissement, par exemple, vous allez à Chinatown et vous trouvez plein de magasins spécialisés, mais vraiment spécialisés dans des trucs comme ça. Voilà. Alors, je voulais poser une question aux cartes. Donc, on va se faire un petit tarot du soir. Un petit tarot du soir. Alors, parce que voilà, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on pose la question aux cartes par rapport à Macron, ça ne répond jamais. Ça répond toujours un petit peu, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop encore, peut-être, il s'en va. Mais bon, le problème, c'est qu'il ne s'en va jamais. Emmanuel Macron ne s'en va jamais. Donc, voilà, j'aimerais savoir. Alors, on va poser la question autrement. En 2022, en 2022, qui sera président ? Voilà, c'est simple, là. Théoriquement, les cartes pourraient me répondre. Alors, on va voir. En 2022, qui sera président de la République française en 2022 ? Voilà. Qui sera président de la République française en 2022 ? Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu un flou artistique avec le tarot. Bon, il s'en va. Souvent, on le voit partir. Mais bon, il peut partir et revenir. Voilà. Donc, il peut partir dans le sud de la France. Non, mais voilà, il peut partir n'importe où, quoi. On ne peut pas dire qu'il s'en va définitivement. Alors, Emmanuel Macron ? Non, 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 surtout pas. Non, je veux juste savoir qui sera, vous voyez les cartes, là ? Qui sera président de la République française en 2022 ? Ah, on est... Voilà, donc il y a quand même un choix. Oh, on est toujours là. Voilà. Alors, on est en train de... Ils sont déjà en train de faire un choix. Ils sont en train de choisir. Voilà. Ils sont déjà en train de choisir. Par contre, il y a... Il va y avoir, comment dire ? Il va y avoir des... Une mise au... Comment dire ? Une mise au point par rapport à tous les morts qu'il y a eu par rapport au Covid. Par rapport aux médecins, tout ce qu'ils ont fait et tout. Tous les morts... Parce qu'il va y en avoir encore, des morts, d'ici 2022. Elle est là, la carte. Donc, il va y avoir une mise au point par rapport à tout ça. Il va falloir faire le bilan, à un moment donné. Et donc là, on me dit qu'il va y avoir un bilan par rapport à la mortalité en France. Déjà, ça sera déjà une première chose. Donc, si on fait un bilan, il est fort probable qu'il y ait aussi, par la suite, des actions en justice. Enfin, moi, ça me paraît très logique, on va dire. Mais en tout cas, il y a un bilan. Voilà, il y a un bilan des morts, etc. À un moment donné, il va falloir compter. Eh oui ! Alors... Ah, il y a... Ah, c'est bizarre, ça. Alors, qui sera président de la République en 2022 ? On parle plutôt, là, d'une femme. Pas d'une femme. Ah, c'est bizarre. Aïe, aïe. Alors, non, on parle plutôt d'un homme. Un homme un peu plus âgé. Bon, très bien. On est en train de choisir. Mais par contre, c'est marrant, là. C'est encore bloqué. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Attends, je vais remettre une troisième. Alors... C'est bizarre, parce que moi, si vous voulez, si la finalité, c'est ça... Ça, je l'avais déjà dit. Que bon, je voyais les élections 2022, je ne les voyais pas trop, quoi, tu vois. Voilà. Donc là, ça, si c'est ça, ça recommence. Je n'en vois pas. Mais c'était pour les élections. Moi, voilà, j'ai coupé le truc. J'ai dit, qui sera président de la République ? Voilà. Tout à fait différent, ça, quand même. Alors, en tout cas, il y a un homme qui rayonne, là. Je ne sais pas qui c'est cet homme. C'est le pape. Donc, c'est un homme, en tous les cas, qui rayonne. Qui rayonne bien. Ah ! Mon Dieu ! Qui sera président de la République en 2022 ? Alors, je pense qu'on va nous proposer une femme dans un premier temps. Il va y avoir une surprise. On va nous proposer une femme, parce qu'ils sont déjà en train, bien évidemment, de faire leur choix. D'accord ? Donc, dans un premier temps, on nous annonce une femme avec l'étoile, c'est plutôt bien, etc. Bon, c'est plutôt... Ouais, tu as envie, quoi. Tu vois, tu as envie, ça te donne envie. C'est clair. De toute façon, on voterait pour n'importe qui, j'ai l'impression, quand même. Donc, voilà. Dans un premier temps, il y a ça. On te propose une femme, très bien, qui connaît aussi qu'il y a des amitiés dans le milieu artistique. Alors, quand on dit une femme, c'est vrai que là, tu as envie de dire, oh le le le, ce ne serait pas Anne Hidalgo, par hasard ? Parce que si c'est Anne Hidalgo, ça va être chaud patate. Ah, ben, elle va faire des trous partout. Ben, vous venez à Paris, vous allez voir, il y a des trous partout. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est une femme qui est là aussi. Vous voyez. Mais elle va avoir une, je pense que, voilà, il y a cette femme qui arrive, mais très, très, très mauvaise surprise. C'est vraiment pas son, c'est pas son année 2022, c'est pas, c'est pas le moment pour elle. Ce n'est pas le moment. Donc, elle est en train de se planter. Enfin, elle se planter, elle le saura assez tôt. Donc, pour l'instant, cette femme, c'est niette. D'ailleurs, elle est là. L'impératrice, on la retrouve en bas. Donc là, vraiment, non. La femme qu'on veut nous, qu'on nous propose, en fait, il va lui arriver, elle va lui arriver quelque chose. D'accord ? Donc, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Non, elle ne pourra pas. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un complot, quand même. Parce qu'on sort le pape, en plus avec le soleil. Donc, tu dis, oh, Micheteau, bien, super et tout. Tu vois, ce n'est pas Macron. Mais si, parce que quand tu remets une carte dessus, il y a Macron qui sort, tu vois. Donc, là, tu te dis, ah, non, pas encore, ça n'a pas recommencé. Donc là, ça me fait penser quand même qu'il y a un complot. C'est-à-dire qu'il y a un homme, peut-être qu'un homme va faire style, je me présente, tu vois. Je me présente pour être président. Peut-être que ça va plaire aux Français. On va dire, OK. Et derrière, on va retrouver Macron. Enfin, derrière, c'est-à-dire qu'au dernier moment, ils sont en train de nous... Ils peuvent nous faire un coup de trafalgar, tu vois, et nous remettre Macron. C'est possible. Il faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent. Parce que moi, je sens l'arnaque. Oh, punaise. Je sens l'arnaque pour 2022. Donc, voilà. Donc, il y a quand même cet homme-là. Je pense que c'est le mentor de Macron. C'est son mentor à Macron. Il est là. Donc, il va nous endormir encore. Ils vont essayer de nous endormir. En tous les cas, il y a... Il y a un coup de trafalgar. Il y a une arnaque. Il y a une arnaque dans l'air. Et par rapport à cette femme, je ne sais pas, ils vont lui faire un croche-pattes. Pour imaginer le truc que j'ai dans la tête, ils vont lui faire un croche-pattes. Et qu'au dernier moment, boum, elle ne puisse pas. Elle est bien partie. C'est une femme qui est très bien partie. Mais non, au dernier moment, c'est niette. Tu ne pourras pas. Boum. Voilà. Donc, restons très vigilants. Parce que moi, je le revois, Macron. Je le revois avec cet homme. Alors, je vais quand même prendre... Attends, je vais quand même prendre le Béline. Vite fait. Pour voir s'il me... S'il m'affirme le truc. Tu vois, juste ça. Je vais prendre trois cartes vite fait. Parce que là, ça me fait quand même peur. Les gens, il ne faudra pas... Il faut être très vigilants pour 2022. Parce que là, c'est mortel. Vous pouvez voir. Donc, c'est bien une femme. Je pense que c'est quelqu'un de beau, en fait. Une femme qui est dans le milieu artistique et qui est assez jolie. Quelques... Oui, je le suis bien. Ah, la perte. Ouais. Bon, ça ne me dit trop rien. Par contre, ça me dit... Ça me parle vachement quand même de mort. Quand même vachement la mort, les suicides. Ça, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, il y a vraiment... Il y a plein de choses que Macron va devoir... Dont il va devoir répondre devant la justice à un moment donné. Même si ça ne sort pas là. À un moment donné, il va falloir répondre de toutes ces horreurs. Toutes ces morts qu'il y a eues. Donc, je crains... Je crains que... Bon, qu'il nous fasse un coup de trafalgar. Qu'il nous fasse un coup de trafalgar. Qu'il nous fasse un truc à la... À la Trump, justement. Avec... Avec de la triche. Il faut faire attention. Voilà. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir triche. Donc, soyons très vigilants. Alors là encore, je suis désolée. Ça ne m'a pas encore répondu. C'est marrant. Voilà. Il y a une femme, ok. Mais bon, il y a quand même... Il y a quand même un homme, là. Machin, ok. Plus âgé. Mais il y a quand même Macron qui sort dessus. Voilà. Donc, on ne sait pas trop. Alors, il faudra retirer les cartes, bien sûr. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada